Assalamu alaykoum, ikhwal akhawaj, mahabouboukoum, fait de la nouvelle, fait de la suite, plutôt la suite des vidéos précédentes, les deux infiromes, dont le sujet c'était la nouvelle organisation territoriale, conformément à la constitution, aux lois organiques 111, 102, 113, 14. Donc je finis les deux vidéos précédentes, la première partie, les conditions générales de la gestion démocratique des affaires, la deuxième partie, les compétences de la région, d'avoir à nouveau les attributions du conseil de la région. Donc l'autre plan est construit, les attributions, chapitre 1, les attributions du conseil de la région, chapitre 2, les attributions du président, le contrôle administratif, et les mécanismes participatifs de concertation. Le contrôle administratif, le contrôle administratif, et les conditions d'exercice des citoyens du droit de pétition. Donc commençons par les attributions du conseil de la région. Donc votre public est la règle générale de la prise de toutes les décisions. Donc chaque décision doit, chaque décision doit passer par votre public dans le conseil. Et donc le conseil de la région règle, par ses délibérations, les affaires faisant partie des compétences de la région et exerce les attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi 111, 14. Donc le conseil de la région délibérations, sur le développement régional, l'aménagement du territoire et des services publics. Donc, et cela part, comme des exemples, du développement régional dans l'aménagement. Donc les mécanismes du développement régional et l'aménagement du territoire et des services publics, c'est le programme développement régional. Donc au fil du schéma régional d'aménagement du territoire, la création des services publics relevant de la région et leur mode de gestion, la création des sociétés de développement régional. Donc les finances de la fiscalité et du patrimoine de la région. Il y a le budget, l'ouverture des comptes spéciaux, l'ouverture de nouveaux crédits, le relevement des crédits et le transfert des crédits. Fixation du temps, taxe des tarifs de redevance, les dotations de fonctionnement et d'investissement affectés au profit de l'AREP, l'agence régionale d'exécution des projets. Les coopérations et partenariats. Donc chapitre 2, les attributions du président du conseil de la région. Le président du conseil de la région exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires. Donc le président du conseil possède un pouvoir d'exécution des délibérations, pouvoir réglementaire et c'est un ordinateur. Pouvoir d'exécution des délibérations. Exécute le programme de développement, exécute le budget, conclure et exécute les conventions et les contrats. Pouvoir réglementaire, à travers des arrêtés publiés dans le bulletin officiel, normes à tous les emplois de l'administration. Donc ça, c'est pour le conseil, le recrètement. Ordinateur approuve les marchés de travaux, de fournitures, etc., de services, etc. Le président est chargé également de la préparation du programme de développement de la région, la préparation du budget, d'intenter des actions en justice, conclure les marchés de travaux, de fournitures et de services. Notamment, le président peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner délégation de sa signature par arrêté à ses vice-présidents, à l'exception de la gestion administrative et l'ordonnancement. Passons maintenant au contrôle administratif. Donc, le contrôle administratif. Donc, en application de disposition de l'article 145 de la Constitution, l'OUERI de la région exerce le contrôle administratif sur la légalité charaïète al-marassime du président et les délibérations du conseil de la région. Tout litige à ce niveau est examiné par le tribunal administratif. Les délibérations et les arrêtés ne faisant pas partie aux attributions de la région ou ceux pris en violation des dispositions de la présente loi sont nulles en plein droit. Visage de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Donc, les délibérations nécessitent visage de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Donc, les délibérations relatives au programme de développement régional. Les délibérations relatives au schéma régional d'aménagement du territoire. Donc, toutes ces délibérations nécessitent visage de l'autorité gouvernementale. Les délibérations relatives au budget. Les délibérations en relation à la création des services publics et les sociétés de développement et leur mode d'organisation. Les coopérations et les partenariats. Chapitre 4. Les mécanismes participatifs de dialogue et de concertation. Conformément aux dispositions de l'article 139 de la Constitution, les conseils de région mettent en place des mécanismes participatifs de concertation et de dialogue afin de favoriser l'implication des acteurs dans la société civile dans l'élaboration et le suivi du programme de développement de la région. Et créer une instance consultative en partenariat avec les acteurs de la société civile chargée de l'utile des affaires préfectorales et provinciales relatives à la mise en oeuvre du principe de l'équité, l'égalité des chances et de l'approche genre. Écris une instance consultative chargée de l'utile des questions relatives au centre d'intérêt des jeunes. Écris une instance consultative en partenariat avec les acteurs économiques chargés de l'utile des affaires à caractère économique. Donc le règlement intérieur du conseil fixe sa dénomination, sa composition et leur mode de gestion et de fonctionnement. Donc dernier chapitre, les conditions d'exercice du droit de pétition. Conformément aux dispositions de l'article 139 de la Constitution, les citoyens et les citoyennes et les associations peuvent exercer le droit de pétition dont les conditions fixées ont envie de demander l'inscription dans l'ordre du jour de la région d'une question faisant partie de ces attributions. Pétition tout écrit en arabe. Tout écrit par lequel les acteurs de la société civile demandent d'inscrire une question dans l'ordre, je dois l'amène, dans l'ordre du jour et faisant partie de ces attributions. Mandataire, le citoyen ou la citoyenne désignée par les citoyens et les citoyennes en tant que mandataires pour suivre la procédure de la présentation de la pétition. Donc les articles 120, 121, 122, 123 fixent les conditions d'exercice du droit de pétition ainsi que les procédures de dépôt des pétitions par les citoyens et les citoyennes et les associations. Donc merci pour votre attention. On se voit dans la prochaine vidéo Inch'Allah. Inch'Allah.